La lune des frères Grimm Il était autrefois un pays où la lune ne brillait jamais. Les nuits étaient noires et sans étoiles. Lorsque les gens sortaient de chez eux sans leur lanterne, ils se cognaient les uns aux autres ou perdaient leur chemin. Sous-titrage ST' 501 ... Un beau jour, quatre jeunes hommes de ce pays décident de partir en voyage. ... Il marche toute la journée. ... Lorsque le soleil se couche, ils sont très étonnés de voir que dans la nuit, brille une douce lumière argentée. ... ... Cette lumière est moins forte que celle du soleil, mais permet d'y voir presque comme en plein jour. ... Ils avancent dans sa direction et découvrent un gros disque brillant accroché à un arbre. ... Qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette étrange lanterne ? Demande-t-il à un homme qui passe par là. ... Cela s'appelle une lune, répond le paysan. ... Le maire du village l'a acheté il y a bien longtemps pour trois écus. Et l'a attachée au sommet du plus grand chêne. Il faut ajouter de l'huile et bien la nettoyer chaque jour pour qu'elle brille de tout son éclat. Puis, le paysan continue son chemin. ... 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 J'ai une idée, dit le premier jeune homme. ... Chez nous aussi il y a un grand chêne, dit le deuxième. ... 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 dit le troisième. Et nous saurons la faire briller, dit le quatrième. Nous allons la voler et la ramener chez nous. Ils en achèteront une autre. Je vais grimper à l'arbre pour la décrocher. Et moi, je vais chercher la charrette et une couverture pour la cacher et l'emporter. Aussitôt dit, aussitôt fait. Une fois la lune décrochée et cachée sous les couvertures de la charrette, les quatre jeunes hommes s'enfuient bien vite dans la nuit redevenue noire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada